Bonjour Wendelin. Bonjour Fred. Merci d'avoir accepté de participer à ces deux petites vidéos d'interviews, entre les guillemets. La première sur ton parcours artistique, c'est ce qu'on va voir ensemble, le côté un peu business de ta démarche, de ton projet professionnel. Et puis on se reverra après sur la partie ligne artistique, ce qu'il y a vraiment au fond de toi et ce qui peut guider ton parcours artistique. Ça marche. Ça marche. Merci d'avoir invité. De rien, alors on a en fond quelques-unes de tes créations. Oui. Tu es sculpteur céramiste. C'est magnifique, la petite perso, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est vraiment sublime, en particulier ce côté-là, mon petit chouchou. Ta situation professionnelle aujourd'hui, ton statut, enfin ta situation aujourd'hui, qui n'est ? Alors je suis sculpteur céramiste, en statut profession libérale en tant qu'entrepreneur. D'accord, ok. Depuis toujours, ça a changé ? Non, ça fait six ans maintenant que j'ai ce statut-là, avant j'étais dans le commerce, sans créer ma voir. D'accord. Changement de vie à l'arrivée des enfants avec la maternité et les priorités qui se sont imposées. L'occasion aussi qui fait de la route, c'est ça ? Exactement. Et donc, du jour au lendemain, tu t'es dit, ça y est, je profite de cette rupture pour repartir sur autre chose, ou l'idée, le projet a mûri longtemps ? Non, ça a mûri pendant un bon moment. Il y a eu un licenciement économique qui m'a amené à prendre cette décision. D'accord. Un accompagnement avec un coach qui a travaillé avec moi pour déterminer quelles étaient mes envies, mes objectifs et mes possibilités de vie à ce moment-là. Ok. Et voilà. Et en fait, ça a paru un peu comme une évidence que je voulais continuer à garder du temps pour pratiquer la sculpture. Donc, tu pratiques avant. Et je m'y suis mise à cette période-là, en fait. Ah, d'accord. Et voilà. Et donc, après, ça a été de me mettre en branle le projet pour déterminer quand, comment, quel délai et dans quelle condition. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris à peu près six mois. D'accord. Six mois de réflexion et de mise en œuvre en étant accompagnée par la coach, par la BGE à l'époque, par l'entourage, d'autres artistes qui m'ont conseillé aussi sur leurs expériences. Alors, comment tu as fait sur cette partie ? Tu as, sur papier, dressé un projet complet, exhaustif, avec un planning, un business plan, etc. ? Ou alors, ça s'est construit au fur et à mesure ? Comment ? Rappelle-toi. Non, ça s'est structuré au départ parce que j'étais directrice commerciale et donc mon passif de commercial m'a de toute façon structuré pour ne pas partir un peu… Tu avais ces habitudes. Voilà, c'était des réflexes, effectivement, avec lesquels j'ai été formatée depuis des années. Donc, oui, il y a eu évidemment un business plan, une étude de marché, des objectifs financiers, des sondages, enfin, tous les éléments qu'on peut mettre en place à ce moment-là pour vérifier la fiabilité du projet et sa viabilité aussi. Voilà. Et puis, après, une fois que tout ça, ça a été validé par l'organisme, notamment BGE qui me suivait. BGE, c'est la boutique de gestion des entreprises. C'est une association qui aide les créateurs, enfin, les… Qui les accompagne, quoi. Voilà, qui aide à la création d'entreprises puisque quand on se lance en tant qu'indépendant, mais il y a évidemment énormément de choses à prendre en considération qui ne sont pas forcément dans les aptitudes de tout le monde, notamment tout ce qui est compta, tout ce qui est communication… Oui, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Tu dis « ça m'a permis de valider le projet, sa fiabilité, sa viabilité ». Il y aurait eu un possible arrêt complètement du projet ou pas ? Enfin, tu vois ? Oui, il y aurait pu si la ressource financière n'était pas là et ne me permettait pas de vivre au quotidien. OK. Donc, ça, c'était le critère essentiel pour moi où il fallait de toute façon que je puisse tirer un salaire de mon activité professionnelle. Oui, pour en vivre, entre guillemets. Alors après, en rigolant, on dit « en vivre bien ou en vivre mal », mais « en vivre ». Ça dépend de ce qu'on attend par « en vivre ». Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est important aussi pour éclairer ton parcours, c'est que tu as ton activité artistique propre avec l'année artistique, on en reparlera, et puis aussi tu diriges, tu animes des ateliers. Oui, tout à fait. Ça, c'était dès le départ, ça ? Oui, en fait, c'était le premier objectif, puisque quand je me suis lancée, je n'avais absolument pas connaissance de mes compétences artistiques. Et du coup… Confiance, confiance, connaissance ? Non, même connaissance. Enfin, je n'imaginais pas pouvoir vivre de ma création. Et donc, la première orientation dans mon business, effectivement, c'était d'animer des ateliers et de retransmettre le savoir que j'avais acquis, qui m'avait été donné très généreusement, et voilà, de pouvoir en faire bénéficier d'autres personnes. Donc, la première des orientations, effectivement, c'était en tant qu'interviewant et animateur d'atelier. Et à ce titre, effectivement, j'ai commencé par monter une association à la chapelle d'Armentière qui s'appelle l'Atelier. Ça, c'est important, donc. Premier palier, l'association. Premier palier, l'association, où plusieurs artistes interviennent avec chacun. Les compétences seront sur des disciplines propres. Et une fois que ça, ça a été mis en place, j'ai, moi, développé mon réseau personnel en tant qu'intervenant dans différentes structures. Donc, aujourd'hui, je travaille avec tout type de public, dans des EHPAD, dans des prisons, dans des écoles, dans des associations. Et cette structure-là, cette association, elle te permet de faire ça ? C'est aussi la vitrine et puis la… C'est un des lieux dans lesquels j'entends. Oui, d'accord, 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 ok. Ça n'a pas eu d'impact sur ton statut ? Ça n'a rien à voir, ça, en fait ? Non, non, rien à voir. Donc, l'association, elle te donne, oui, cette visibilité et puis cette… Il y a un traitement fiscal et social un peu différent, aussi, par rapport à une boîte classique, quoi ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut vraiment détacher les choses. C'est pas parce que j'ai créé l'association que j'ai, moi, un statut vis-à-vis de l'association. Moi, je suis un intervenant comme sont tout un tas d'autres intervenants. Comme toi, tu pourrais venir donner des cours dans l'association. L'association, c'est une chose. Et après, il y a moi qui suis une autre chose. D'accord. Voilà, et donc, l'association, en termes de fiscalité, bien sûr, il n'y a pas de TVA, ce n'est pas une entreprise. Donc, voilà, et les professeurs… Pas de profit, non plus, pardon ? Il n'y a pas de profit, effectivement. Toutes les ressources qui rentrent dans l'association ressortent pour toutes les charges, les matériels, les intervenants, etc. Ok, ok. Et effectivement, les intervenants ne sont pas des salariés, ce sont tous des indépendants qui facturent leurs interventions. Et donc, elles retouchent ce qui a été engrangé lors des cours. Ça marche. Et donc, et ça, toi, ton statut propre à toi, c'est profession libérale, indépendant ? C'est ça, moi, je suis auto-entrepreneur, profession libérale. Ok, et ça te permet d'intervenir dans l'association ? Exactement. Ou en direct ? Ou en direct, comme dans n'importe quel endroit où je vais, je fracture, effectivement, une intervention en fonction de ce qui a été fait. Alors, aujourd'hui, concrètement, sans parler vraiment de proportions exactes, mais globalement, c'est plutôt la partie atelier qui monoplie, sans parler des revenus, qui monoplie ton attention, ton énergie et ton quotidien, ou ta partie création personnelle ? À ce jour, c'est plus l'atelier, enfin, les ateliers, donc la partie courte. On va dire que c'est à peu près de tiers en tiers de mon temps. D'accord. Puisque, au-delà de la partie courte, il y a toute la partie administrative, en fait, qui prend énormément de temps. On va essayer de trouver des clients, faire des factures, gérer les publications. Oui, oui, c'est ça. Des marchages, entre guillemets. Exactement. Donc ça, ça prend pas mal de temps. Les flyers, les machins, les animations. C'est ça, les Instagram, les sites internet. Oui, 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 très bien. D'accord. De tiers en tiers. Et alors, sans parler de revenus dans le détail, bien sûr, est-ce que c'est à peu près la même chose ? En termes de revenus, ça correspond à peu près aux proportions ? À peu près, oui. À peu près ? D'accord. En tout cas, sachant que là, mon objectif, c'est vraiment de développer ma partie artistique, puisque j'ai le sentiment d'avoir de plus en plus de choses à exprimer, de maîtriser de mieux en mieux le sujet aussi, des intérêts certains de la part du public que je peux constater quand je suis en exposition. Et donc, voilà, j'ai envie de continuer, évidemment. Ça motive. Et là, ce n'est pas une rupture dans ce cas-là, c'est plutôt une transition, en fait ? Oui, je pense que j'ai besoin des deux, de toute façon. Même psychologiquement, l'équilibre est important, parce que la création, c'est bien, mais on est seul face à soi-même. Et on n'a que le retour du public quand on expose, ce qui n'est pas le cas à JLN4. Et moi, j'ai besoin aussi de me nourrir pour avoir l'idée créative des échanges que j'ai au quotidien avec les gens. Dans les ateliers ? Ah oui, quand je suis en atelier, je suis aussi challengée, mise en difficulté des fois sur certaines techniques ou autres. C'est intéressant, ça. Et j'ai regardé ça. C'est un bon sujet aussi. Parce que des fois, on me dit, je peux entendre dans les réflexions, moi, je vais être un artiste, et puis pas ma PC, entre guillemets, avoir du gagne-pain dans un atelier, etc. Mais on se nourrit de ça. Oui, on se nourrit de ça. Et c'est pour ça aussi que je voulais varier les publics avec lesquels je travaille, parce que je n'ai évidemment pas du tout le même retour quand je suis avec un enfant qu'avec un détenu, qu'avec une personne jeune retraitée, ou un actif, ou en maison de retraite. Les aptitudes sont différentes, les envies sont différentes, les expériences de vie, les parcours de chacun qui retranscrivent dans leurs œuvres sont aussi différents. Et ça, oui, ça interpelle. Et ta discipline, ta pratique, la sculpture, le modelage, c'est propice à ça, ce côté... Très thérapeutique. L'humanité, très vite, l'humanité est là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super, très bien. C'est très clair, c'est très clair, dans tous les cas, merci. Donc, tes motivations profondes dans les voies, j'essaie de voir, de checker un petit peu ce qui peut éclairer, en fait, ta situation et ton projet. La tendance, tu viens de nous l'expliquer, donc, peut-être mettre un peu, pas en sommeil, mais favoriser ton expression artistique personnelle, ton parcours artistique personnel. Tu sens que depuis, d'ailleurs, depuis ces ateliers, ça a eu une influence sur ce que tu crois. On en reparlera dans la ligne artistique après, mais tu sens que ça a un impact, ça, ou pas ? Non. Non ? Pour moi, il y a eu un gros gap au moment des confinements. Ouais. Qui a, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense, remué pas mal de choses intérieures. Et voilà, il y a eu le premier confinement qui a été super propice à la création, avec un besoin de se libérer, de lâcher tout un tas de choses. Le deuxième, à l'inverse, a été la paralysie totale, parce que je faisais partie de ceux qui n'avaient plus trop le droit de sortir, d'exercer ou autre, et donc, un peu plus très par rapport à ça, et donc, plus inspiré, plus envie de travailler, allié en plus à la période, là, automne, c'était pas forcément le rêve. Donc, ouais, moi, c'est vraiment à ce moment-là où il y a une bascule qui s'est faite, où je me suis un peu plus trouvée dans ce que je voulais exprimer, où j'ai ma patte, peut-être, qui est sortie un peu plus. D'accord. Alors, au minimum, un accélérateur, en fait, d'un chemin que tu étais en train de ne pas fourrir. Ton enthousiasme, là, que je connais, c'est particulier qu'on sent à la sous-jacente, dans ton projet, il est sans cesse renouvelé, il est... Tu puises où, cette énergie ? Tu vois, c'est assez compliqué. Non, je ne veux pas aller dans des questions trop philosophiques, mais tout ça pour nos créateurs, nos gens qui vont s'installer, nos créateurs d'entreprises, et on a besoin de ce feu, là, de cette énergie. Ouais, c'est intéressant comme question. D'où vient cette énergie ? Je ne sais pas. Je pense que je l'ai en moi. De toute façon, c'est naturel. Après, il y a les retours, en fait, qui me sont faits. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que je m'éclate dans les ateliers, en transmettant, et en... Tu vois, je me dis souvent, en fait, je suis heureuse à la fin de la journée parce que j'ai mis des étoiles dans les yeux des gens. Et oui, quand je vois des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui vivent des moments difficiles, qui ne pensent pas avoir de capacités ou de compétences particulières, et qui sont toutes étonnées quand elles voient ce qu'elles arrivent à créer, je me dis, j'ai gagné ma journée, et en fait, ça n'a pas pris. Et c'est ça, je pense, qui me motive aussi de me dire, je donne du bonheur à ma façon, évidemment, et dans une certaine mesure, mais en tout cas, je transmets quelque chose qui a un sens. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment mon devenu important, et je pense que c'est ça qui me motive, même si, comme tout le monde, il y a des fois, je n'ai pas envie d'y aller parce que je suis fatiguée, parce que ceci, parce que cela. Et bien, je me dis, allez, je sais que je vais passer un bon moment et qu'on va déconnecter, et puis dès qu'on a les mon narrateurs, on ne pense plus à rien et ça fait du bien. Super, très clair. La réponse bien plus claire que ma question, d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Alors, on va en passer par là, mais on ne terminera pas là-dessus. Pour nos futurs, nos futurs animateurs d'atelier, artistes qui s'installent, les freins, les angoisses, les écueils, pas les écueils à éviter, mais de mémoire, toi, quand tu as lancé ce projet, qu'est-ce qui te... Alors, il faut être sûr de son projet, il faut, voilà, quelque part, avoir une espèce d'obstination en disant, je sais où je vais, je sais que je vais y aller, je sais comment et pourquoi je vais y aller, parce que les détracteurs sont nombreux et qu'on a vite fait de vous saper le moral. Alors, les proches ? Oui, tous, que ce soit proches ou pas proches. Tu arrives dans un univers où tu n'es pas forcément crédible, où tu n'es pas attendu, où tu as le syndrome de l'imposteur qui vient prendre le dessus, où on dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et voilà, et les proches peuvent craindre aussi parce que je suis une fille d'une génération où nos parents attendaient de nous qu'on ait une place importante dans la société, une carrière, une situation sociale, voilà, qui fait que tu es quelqu'un parce que tu fais quelque chose et qu'être artiste, ce n'est pas forcément faire quelque chose, tu vois, donc dans leur regard à eux et donc ça, forcément, c'est difficile, ça te met des angoisses, des doutes, le regard de l'autre qui était renvoyé aussi et donc avec lequel il faut te sentir quand même juste et à l'aise et puis les angoisses financières qui étaient là, évidemment, donc... Il y a un stress, là. Oui, un gros stress, moi en tout cas, c'était vraiment la chose qui me paralysait le plus donc j'avais vraiment besoin de bien valider toutes les étapes du projet et d'avoir des indicateurs de mesure comme je l'avais dans le commerce pour vérifier très rapidement au fil du temps si ça allait ou si ça n'allait pas et pour pouvoir prendre les mesures correctives sachant que la période dans laquelle tu as inscrit tout ça il n'était pas simple du tout. On a eu les ALEA des événements externes qui ont vachement l'idée de tout, les ateliers en berne pendant je ne sais combien de temps qui redémarrent et pas toujours d'ailleurs comme avant. On vit, on subit des transformations, des phénomènes exogènes comme on dit mais donc voilà ce qui est intéressant ce que je ressens c'est que cet enthousiasme et puis cette volonté de continuer elle est liée à des fondements qui sont il y a des fondamentaux qui sont là ça c'est super important. Je pense que c'est vraiment ça si j'ai un conseil à donner aujourd'hui c'est pas de se lancer la fleur au fusil mais c'est voilà c'est de bien structurer le projet et d'avoir pas forcément une vision à long terme parce que moi je n'ai jamais fonctionné comme ça étant donné que je me suis toujours adaptée par rapport aux éléments de la vie aux rencontres ou autres quand on me demandait dans mes jeunes années vous voyez où dans 5 ans ou dans 10 ans je détestais répondre à cette question en disant je n'en sais rien je ne peux pas prédire l'avenir est-ce que sera la vie je n'ai pas d'ambition démesurée non plus d'arriver à tel ou tel endroit je verrais bien où j'arrive par rapport à mon chemin de vie mais ce qui est certain c'est que il faut même si on doit avoir une certaine vision stratégique et une certaine orientation il ne faut pas non plus tomber dans l'obstination de dire je veux à tout prix aller dans cette direction là alors que tout ça il y a le riz et à un moment si ça s'effondre ça s'effondre c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut y aller la souplesse de l'attabilité mais quand même je retiens quand même aussi une constance un objectif quelque chose d'assez précis super bravo c'est bien bon c'est bien c'est cool bon exemple on va pouvoir après discuter avec un type sur tout ça merci beaucoup à bientôt pour la suite à bientôt